Tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir honoré. Je n'ai pas rien de cette randonnée. On y a participé en matériel surtout mais aussi étant là physiquement on est présent on a été faire la marche avec eux ensemble. J'ai couru et j'ai marché avec eux donc j'ai été présent ce qui est très important aussi. D'autres ont tendance souvent à être parrainés mais qui restent chez eux. Ça n'a pas été le cas pour moi. Je me suis déplacé, je suis venu et je profite aussi de l'occasion pour leur remercier. Le sport est à la base de tout. Je suggère à tout le monde de faire du sport mais aussi ils m'ont donné l'occasion de pouvoir m'exprimer et m'adresser à la jeunesse. Le message est très simple. On est une jeunesse consciente, responsable mais une jeunesse qui est l'avenir de demain et aussi l'avenir du pays. Mais aussi vous dire qu'aujourd'hui on a tendance à utiliser cette jeunesse à des fins politiques mais aussi à des fins personnelles. C'est à cette jeunesse que je voudrais m'adresser. Leur dire que ce pays leur appartient et qu'on est dans un pays en voie de développement mais aussi un pays qui a été déplacé. C'est à dire on connaît le Sénégal d'hier et le Sénégal d'aujourd'hui. On connaît aujourd'hui ce que c'est que la terre. On connaît ce que c'est que les se trouvent à péage. On sait se déplacer aujourd'hui où l'on vaut dans le pays. Et c'est pas donné. C'est dû à des projets, à des investissements mais aussi à un gouvernement ambitieux. On a un président qui pense à son pays qui a su montrer aux Sénégalais que c'est possible. On leur demande d'arrêter la manipulation surtout. On manipule la jeunesse, ça tout le monde le sait. Mais aussi on est responsable aujourd'hui. Nous qui sommes leaders, nous qui sommes dans la vie politique. On est responsable parce qu'on doit sensibiliser ces jeunesses et leur lancer un message fort. Leur dire que ce pays leur appartient. Qu'ils n'écoutent pas ces politiciens qui sont là que pour des intérêts personnels. Qu'ils ne sont là que pour régler leurs intérêts. C'est à cette jeunesse que je m'adresse leur dire de ne pas les écouter surtout. Vous savez il y a beaucoup de sens de base qui sont là qui ont été installés par le président de la publique. Il y a le programme d'air. Il y a beaucoup de programmes qui ont été installés. Je le dis souvent il faut avoir l'habitude d'aller vers l'information. Beaucoup réclament l'emploi, beaucoup réclament l'information, beaucoup réclament des financements. Alors que des structures sont mises en place pour ça. Il faut aller vers l'information et c'est possible de pouvoir avoir des financements, c'est possible de pouvoir déposer pour des emplois et tant d'autres projets qui sont là qui sont disponibles. Ça veut dire qu'on ne va pas les laisser faire. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient tous. Ils sont en train de le construire. Laissons-le construire le pays. On ne peut pas prendre un pays sans pour autant présenter des programmes, sans pour autant convaincre les Sénégalais à travers des idées. Mais que des trucs mortals ou des trucs, je ne comprends pas moi, ce n'est pas possible. Le sport a beaucoup de vertus. Cette vertu c'est la santé, c'est enlever le stress, c'est être bien physiquement, mentalement. Donc en faisant ce sport-là, donc physiquement, mentalement on est bien. Donc il y a tellement de vertus qu'on ne peut même pas dire aujourd'hui. Si tu as en termes de physique, en termes de santé, en termes mentale. Donc quelqu'un qui ne fait pas de sport, là il est obligé d'être là en prenant du poids, sans même pas, sans le vouloir. Prendre du bidon, prendre du poids et prendre la graisse aussi. Donc si vous faites du sport, vous diminuez la graisse, vous diminuez votre poids, votre rythme cardiovasculaire est bien libéré. Donc du coup, que demander de plus ? En corset, donc on demande à tout le temps de faire du sport et de venir dans les salles pour pratiquer les salles et que dans les salles, il y a les coachs. Et ces coachs vont vous aider à être bien dans votre peau.